Le but de notre évolution doit être l'homme, et alors c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'écoute les uns des autres pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal, parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est un long feu. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but. Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Sud en général, et les mondes africains en particulier. Car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par le modèle occidental, et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique-monde est radical, cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement, afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, on reçoit un invité qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique, politique ou encore épistémologique, afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre le professeur Yoporeka Sommet, philosophe et égyptologue, pour étudier le principe de la mahat, concept égyptien antique de l'équilibre cosmique dans l'univers, dans la nature et entre les humains. La philosophie de l'Egypte pharaonique a façonné une pensée du monde, une pensée de la nature, un discours sur l'origine et la nature des étangs, qui a produit une conception mobilisatrice de la justice et un principe d'organisation du monde. Dans cette pensée, tous les étangs, c'est-à-dire les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, etc., tout ce qui est manifesté, partagent une même fraternité, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à la même famille. Cette conception du réel a nourri les principes d'organisation des rapports et des relations entre les humains entre eux et avec le reste de la nature. Le principe de la recherche et du maintien de l'équilibre, de la cohérence, de la cohésion entre tout ce qui se trouve dans l'univers a beaucoup à nous apporter aujourd'hui. On revisite la manière dont les vestiges de la civilisation pharaonique nous sont parvenus depuis le XIXe siècle, c'est-à-dire bien abîmés par la colonialité des discours scientifiques et philosophiques d'une Europe esclavagiste, raciste et impérialiste. On découvre le travail et l'audace du jeune savant sénégalais Cheikh Antadiop, qui a osé imaginer la possibilité d'une renaissance de l'Afrique, enracinée dans des valeurs profondes, qui ont alimenté et soutenu la civilisation égyptienne pharaonique pendant des millénaires. L'étude de la maths nous permet également de penser le présent. La pensée est un outil puissant, ne la négligeons pas. La civilisation égyptienne nous rappelle ceci que c'est une pensée de l'équilibre et de l'ordre du monde qui a servi de pilier pour organiser une société dans laquelle l'exploitation n'était pas une option. Ce passé nous éclaire et nous invite à réanimer nos cosmologies africaines pour envisager des présents qui soient le reflet de nos conceptions exigeantes, de l'ordre juste des choses. Merci à Michaela pour l'introduction à la maths et à toute l'équipe de la colonie qui nous a accueillis cet été pour l'entretien. Bonne écoute. Yoporeka Sommet, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant né en Côte d'Ivoire de par en Burkinabé. Vous êtes docteur en philosophie, diplômé de l'université de Strasbourg et docteur en égyptologie, diplômé de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous enseignez également la langue égyptienne pharaonique, donc les hiéroglyphes, dans le cadre de l'association Kepera. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres consacrés à l'étude de l'Égypte antique, dont celui-ci intitulé L'Afrique dans la philosophie, sous-titré Introduction à la philosophie africaine pharaonique. qui a été réédité en 2019 chez Présence africaine. Donc, Yoporeka Sommet vous renouer avec la tradition ouverte par les historiens et philosophes comme Cheikh Anta Diop ou Théophile Obenga, en remettant l'Afrique au cœur des enjeux civilisationnels, passés et présents. Je vous cite ici, « Un autre monde est possible, non pas seulement parce qu'il est nécessaire, mais parce qu'il a déjà été réalisé par nos ancêtres en Afrique. La longévité, la permanence et l'humanisme de la civilisation nilotique pharaonique en sont la meilleure attestation. Ainsi donc, votre intérêt pour ce passé est motivé par l'inquiétude du présent et la recherche des racines du futur », expression que vous empruntez à Cheikh Mbaké Diop. Mais avant de nous parler des principes d'organisation de la civilisation pharaonique, est-ce que vous pouvez nous resituer ce qui a motivé votre intérêt pour ces questions ? Alors, l'intérêt pour ces questions m'est venu de mon cursus universitaire, on va dire. Déjà en Afrique, j'ai commencé par étudier la philosophie au Burkina Faso au milieu des années 80. C'était une période très intéressante sur le plan national, parce que c'était la période où sont arrivés Sankara et son équipe, donc la révolution démocratique et populaire. À cette époque-là, il y avait une sorte d'émulation, un recentrement de la politique sur l'Afrique et aussi un réinvestissement des valeurs africaines, y compris dans la vie politique. Donc Sankara s'écrivait beaucoup, bien sûr en français, mais surtout dans les langues nationales. Il avait redonné le nom du pays, donc la Haute Volta a été renommée Burkina Faso, avec des termes de langue africaine, et les habitants du Burkina Faso, des Burkinabés, donc des mots qui viennent du Moré, du Bambara pour Faso, et du Fulfuldé, du Poulard pour le suffixe bé. Et donc, il y avait ce retour en Afrique dont nous étions à la recherche à l'université, donc dans les cours de philosophie, et notamment de la philosophie africaine. Et on a éprouvé à ce moment-là un très grand manque, presque un vide, parce que pour nous, on se demandait quelle était la contribution de l'Afrique à la philosophie. Et la réponse qui nous était donnée à l'époque n'allait pas plus loin qu'un crouement, le conscientisme. Et on se posait des questions, on était très embarrassés, très inquiets, jusqu'à ce que, en 1986, je crois que je fais ce rappel parce que c'est important, en 1986, Sankara avait décidé de créer un institut des peuples noirs. Et la conférence inaugurale devait avoir lieu au mois d'avril. Et dans la préparation de cette conférence, il avait envoyé un de ses ministres contacter Cheikh Anta Diop à Dakar, donc un an ou plusieurs mois à l'avance. Et Cheikh Anta avait donné son accord pour faire la conférence inaugurale. Et la conférence a eu lieu en avril 1986. Et vous voyez, Cheikh Anta Diop est décédé en février 1986. Et c'était Ophile Omenga qui l'a remplacé, comme ça, au pied levé. C'est ce que Omenga m'a expliqué aussi. Et notre professeur de philosophie africaine, et ça, j'ai lu en ségré, qui s'appelle M. Badimi Amade, nous avait envoyé suivre cette conférence dans le cadre de son cours de philosophie africaine. Et c'est là que nous avons entendu pour la première fois une personne, un Africain, nous lire un texte philosophique, parce que nous étions assez outillés pour savoir quel contenu d'un texte est philosophique ou pas philosophique. Il nous lisait un texte de la période pharaonique, donc moins 2000 avant Jésus-Christ à peu près, parlant de la manière dont les étangs étaient arrivés à l'existence. Les étangs, c'est-à-dire ? Les étangs, c'est-à-dire l'ensemble des objets ou des êtres de la nature. Ça peut être les animaux, les oiseaux, les végétaux, les mineraux, les êtres humains. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle les étangs, c'est-à-dire tout ce qui est. Tout ce qui est animé ? Tout ce qui est animé ou pas. Oui, animé. Voilà, tout ça. Et comment ? C'est-à-dire tout pour bien comprendre, tout ce qui est manifesté. Tout ce qui s'est manifesté, voilà, c'est le mot. En fait, les Égyptiens ne disent pas créer, tout ce qui s'est manifesté à l'existence. Alors, avec une vie, comme les plantes, les oiseaux, les animaux, les êtres humains, les divinités, mais les mineraux, dans lesquels les anciens Égyptiens pensaient qu'il y avait quelque chose, quelque chose comme une vie, et une vie qui vient même de celle des dieux. Et donc, ça donne une pensée de la nature, une pensée du monde sur laquelle je pense que je reviendrai. Mais je vais m'arrêter sur l'aspect philosophique, c'est-à-dire ce qui nous a, ce qui moi personnellement m'a répondu à une partie de mes attentes. Alors, voilà un texte qu'ils nous lisaient, et à l'époque, avec les camarades, on se disait « Mais à quelle philosophie que nous connaissions, nous pouvions rattacher ce texte ? » Certains disaient que c'était du Heidegger, c'est-à-dire dans la façon dont le texte était construit, c'était très conceptualisé, c'était très abstrait, c'était la philosophie, comme Heidegger sait faire. C'était un texte écrit en Afrique, par un Africain, un Noir comme nous, qui le disait il y a 2000 ans, plus de 2000 ans avant la naissance de Platon, avant la naissance d'Aristote, etc. Et donc, dans notre groupe, certains disaient que c'était Heidegger, d'autres disaient que c'était Aristote, sur les problèmes de l'être, de l'étang, etc. Et donc, là, et plusieurs années après, je découvre, une fois que je suis venu faire des études en France, le livre de Théophile Obega, « La philosophie africaine pharaonique ». Et c'est là que mon intérêt est né, aussi bien pour répondre à cette question à laquelle nous étions confrontés comme étudiants, pas seulement étudiants, mais comme étudiants en Afrique, comme étudiants africains en Afrique, et sur lesquels nous avions, à l'époque, un problème avec le contenu de l'enseignement. Nous connaissions Heidegger, nous connaissions Aristote, nous connaissions Platon, nous connaissions Thomas d'Aquin, nous connaissions tous les grands penseurs de l'être et des états de l'origine du monde, de la culture, de la société, etc. Mais nous ne voyions pas quelle était la contribution de l'Afrique à tout ça. Donc, ça a été pour moi une quête jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas encore atteinte. Donc, voilà, c'est dans cette perspective que j'oriente ma recherche ou ma quête du sens, ou ma quête de ce qui est, de la vérité, du sens de l'histoire, etc. D'accord. Donc, en fait, vous vous inscrivez vraiment dans la suite, dans les traces de quelqu'un comme Cheikh Antadiop, peut-être que vous pouvez nous rappeler qui était Cheikh Antadiop, ce qu'il a fait, quelle a été sa contribution, de quelle manière est-ce qu'il a remis l'Afrique au cœur de l'histoire du continent, de la civilisation égyptienne pharaonique, et comment est-ce que peut-être on peut expliquer le fait que, tout comme dans la philosophie des modernes, qui au XVIIIe siècle a pris vraiment une importance et une ampleur démesurée, est-ce qu'on peut expliquer le fait que l'Afrique ait été considérée par des philosophes comme Hegel, comme un continent qui n'a pas d'histoire, je cite, « Ce que nous comprenons en somme sous le nom d'Afrique, c'est ce qui n'a point d'histoire et n'est pas éclos, ce qui est renfermé encore tout à fait dans l'esprit naturel et devait être simplement présenté ici au seuil de l'histoire universelle. » Ça, ce sont les mots de Hegel. Ce sont les mots de Hegel, mais Hegel n'est qu'une figure, une figure éminente certes, mais ce n'est qu'un représentant d'une école de pensée qui perçoit ainsi l'Afrique. Donc on le cite lui parce qu'il représente un certain sommet, donc on ne s'intéresse même pas aux autres figures, mais tous disent la même chose, à quelques exceptions près. Et donc voilà l'Afrique dans laquelle nous nous entrons. Et c'est l'Afrique dans laquelle Cheikh Antadio est né, a grandi et a commencé ses études. Je parle de la période où il arrive en France, donc après la guerre, en 1946, il vient pour faire les classes préparatoires et puis embrasser une carrière, enfin des études d'aérospatiale, enfin quelque chose comme ça. Alors il finit sa classe préparatoire à lui le grand et change d'idée. Donc il s'oriente aussi bien vers les sciences humaines, l'histoire, la linguistique, l'égyptologie, que vers les sciences dites dures, donc la chimie, la physique nucléaire. Bon, les spécialistes disent que c'est ce qui se faisait le plus pointu à l'époque. Donc il s'inscrit aussi bien à la Sorbonne sous les auspices de Gaston Bachelard, dans ce qu'il y avait de mieux à l'époque. Et il va au Collège de France suivre les cours de chimie de Joliot-Curie, donc il était le meilleur à l'époque. Bon, alors, donc il s'est assuré une formation scientifique dans les domaines les plus à la pointe à l'époque et une formation dans les sciences humaines qui était ouverte. Il s'inscrit en philosophie, il fait de la linguistique, il fait de l'égyptologie, il fait de l'anthropologie et donc il présente une thèse de doctorat dont le titre, alors à l'époque, la thèse comprenait deux parties, une thèse principale et une thèse secondaire. Donc la thèse principale, dont je cite dans l'ordre où ça me vient, c'est quel est l'avenir de la pensée africaine ? Quel est l'avenir de la pensée africaine ? Donc il se pose le problème de l'avenir et pas du passé pour l'instant. La thèse secondaire, c'était qu'étaient les égyptiens prédynastiques ? Qu'étaient les égyptiens prédynastiques ? C'est-à-dire les ancêtres de ceux qui ont construit la civilisation égyptienne. Donc vous voyez bien, parce que certains caricaturent sa pensée en disant, voilà, son centre d'intérêt c'est l'égyptian, c'est la faste de l'égyptian. Même si c'était ça, il a le droit de le faire, mais ce n'est même pas ça qu'il a voulu faire. Et dans ses premiers articles, il y a un article, et ça, ça me touche beaucoup, c'est celui que je préfère. C'est un article qui est sorti en 1948, qui s'appelle « Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine ? » Donc on suppose que, quand l'article est écrit, il n'avait pas 25 ans encore. Ah oui ? Il n'avait pas 25 ans. Il faut lire cet article. Il y a tout dedans. Tout. C'est-à-dire qu'il parle de la renaissance africaine, et dans une phrase ou deux, il dit « La renaissance, ça a un aspect culturel. » Bien sûr, un aspect politique, un aspect économique, un aspect historique, mais un aspect culturel également. Et c'est là-dessus qu'il vient à la question des langues nationales. Et il dit cette phrase « On pourrait, on pourrait même imaginer bâtir le travail sur nos langues nationales à partir, les asseoir sur l'égyptien ancien, la langue égyptienne ancienne. » Donc vous vous rendez compte, c'est en 1948, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que beaucoup de gens qui s'intéressent à l'égyptien ancienne ne veulent pas toucher à la langue égyptienne, parce qu'ils pensent que c'est compliqué. Et en effet, c'est un peu compliqué parce que les signes qui sont écrits nous déroutent un peu. Nous déroutent un peu. Ça a été mon cas, je peux le dire. Ce sentiment est réel. Mais dans le fond, dans le fond, quand on a franchi cette première étape des signes, mais qui ne sont même pas des signes abstraits. Parce que les signes que nous écrivons, nous utilisons dans l'alphabet du latin, ça c'est abstrait. A, B, C, D, ça ne se trouve pas dans la nature. Alors que les signes égyptiens, eux, oui, se trouvent dans la nature. Donc n'importe qui peut les connaître. Il faut juste les avoir vus une fois. Maintenant, la difficulté, c'est quand je vois un signe, tel oiseau, il faut pouvoir l'associer à une lettre ou à un son. Voilà. C'est la seule difficulté. Après, quand on a dépassé cet aspect-là, la langue fonctionne comme une langue africaine. Et donc, il avait raison de faire cette hypothèse. C'est-à-dire qu'elle fonctionne comme une langue africaine ? Alors, il n'y a pas d'article. Il n'y a pas le, le, la, etc. Par contre, il y a deux genres. Il y a un féminin, un genre féminin qui est reconnaissable. Donc tous les mots qui finissent par un T, le son T ou la lettre T, et les mots masculins, c'est tous les autres. Il y a un troisième genre même, qui est le neutre, bon, qui existe, mais qui s'occupe de ce qu'on appelle le collectif, des choses collectives. Donc, la structure, c'est quoi ? On prend un verbe donné, par exemple le verbe « entendre ». La terminaison du verbe ne change pas comme en français, où vous avez « entend », « entend », « entendons », « entendez », « entendre ». Le verbe en égyptien reste le même, et c'est les pronoms personnels qui changent. Et les pronoms personnels sont placés non pas devant le verbe, mais après le verbe. C'est pourquoi, dans la langue, on appelle ça des pronoms suffixes. C'est-à-dire, on dit le mot « entendre » et on dit « je » après, etc. Et chez Quentin nous a donné des exemples qui montrent que la langue Wolof fonctionne comme ça. Voyez-vous ? Ensuite, quand vous avez un nom avec un adjectif, vous avez le nom d'abord et l'adjectif après, et pas l'adjectif et le nom, etc. Ainsi de suite. Et les mots, on vient là dans la morphologie, vous avez les mots qui ont gardé, les mots de nos langues africaines, beaucoup de mots de nos langues africaines, qui ont gardé cette racine commune avec la langue égyptienne. Et ça, c'est une partie, une grosse partie du travail de chez Kanta Diop. Et c'est un travail qui a été fait aussi par Théophile Obinga, un travail qui a été fait par Abou Bakri Moussalam, etc. Voilà comment l'égyptien peut être rattaché, mais comment les langues ou la culture africaine, d'une façon générale, peut être renovée en partant de cet héritage ancien, comme la renaissance s'est faite en Europe, en retournant vers la culture classique. Vous voyez ? Donc ça, c'est le geste que j'ai trouvé le plus fort dans chez Kanta Diop, donc posé alors qu'il a à peine 25 ans. On peut faire une critique de son travail, si on estime qu'il doit être critiqué, mais il faut prendre en compte cet aspect-là. Un autre aspect de chez Kanta Diop, qui n'est pas souvent mis sur la place publique, c'est l'intégrité de l'homme. Là, je parle de l'homme, que je n'ai pas connu, malheureusement, mais je connais une grande partie de sa famille et aussi des gens qui l'ont connu comme étudiant, donc des camarades à lui qui m'ont parlé de lui. Donc, il n'a jamais douté de lui-même, comme c'est arrivé pour nous autres. Il savait, bon, il vient d'une famille cultivée, donc ce sont des savants, on va dire, et dans son éducation, je pense qu'il a toujours été sûr de ce que représentait la culture de ses ancêtres. Il n'a jamais douté de lui-même et surtout, je reviens sur l'intégrité. On n'a jamais pu l'acheter avec quoi que ce soit, ni avec l'argent, ni avec la promotion, ni avec les postes politiques, etc. Et il s'est toujours maintenu dans ce qui était sa ligne depuis le début jusqu'à la fin. Et ça, ce type de personnage, je pense que son histoire, cette histoire doit être connue. Il y a une biographie, donc, de Cheikh Anta, faite par son fils, Cheikh Baké Diop, qui est en réédition. Donc, j'invite ceux qui veulent savoir cet aspect complet du chercheur et de l'homme à lire son livre. Parce que ce genre de personne en Afrique est devenu très rare. Et il y a un travail qui est fait aussi pour faire que l'homme africain ou la femme africaine ne répondent pas à ce type d'intégrité et à ce type de droiture. Et ça, je pense que le premier combat, c'est là-dessus. – Vous voulez dire, oui, la lutte contre les formes, compris la corruption de l'être, aujourd'hui dans des sociétés qui sont dirigées par la loi du marché et autres, et la nécessité d'avoir accès à des ressources pour vivre dans un contexte où elles ne sont pas accessibles à tous, et donc dans un contexte un peu de jungle et de lutte ? – C'est cela, mais ce n'est pas le monde que nous voulons. Et parfois, on voit certains aller dans des compromis puis des compromissions sans en être fiers. Donc, je ne leur en veux pas. C'est-à-dire qu'on oblige une certaine catégorie de personnes à chuter dans cette déchéance. Mais ce n'est pas le monde. Donc, ce qu'il faut critiquer, c'est le monde qui rend cela possible. Et ce monde-là, c'est celui dans lequel nous sommes. Il n'est pas une fatalité. Je veux dire que d'autres voies sont possibles. Et moi, ce que je cherche à travers, notamment la civilisation de l'Égypte ancienne, ce sont les valeurs humanistes. J'insiste là-dessus. Les valeurs humanistes dont le monde africain a besoin, mais le monde en général. Et ils ont aussi, dans ces valeurs humanistes, il y avait un aspect très universaliste. Mais vraiment, vraiment universaliste. Parce qu'il y a un faux universel. que moi, personnellement, je dénonce. C'est-à-dire la volonté ou la tendance à imposer à l'ensemble de l'humanité des volontés ou des valeurs particulières qui n'ont rien à voir avec l'être humain en général. Alors ça, dans le fond de la civilisation égyptienne, la valeur cardinale qui s'appelle ma'at, le contenu de ma'at, c'est vraiment un équilibre. C'est le premier sens, un équilibre cosmique, un équilibre de l'univers. Une cohérence ou une cohésion de tout ce qui se trouve dans l'univers, aussi bien les êtres humains. Donc un équilibre et une justice, une vérité, une solidarité entre tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Donc il n'y a pas de classement, il n'y a pas de classification des êtres humains. De classification raciale, c'est ce qui a été fait. Et c'est ce contre quoi Cheikh Anta Diop s'est élevé, donc avec les arguments. Et au lieu de suivre, ou même de suivre ses arguments, d'écouter ses arguments, de les discuter, on a retourné cet argument, c'est-à-dire que c'est celui qui combat la classification raciale des êtres humains qui est accusé de faire du racisme. Ah oui, d'accord. Ok, c'est comme ça que s'est passé, en fait. La réception des travaux de Cheikh Anta Diop par l'université européenne occidentale. Mais d'accord. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est que Cheikh Anta Diop, à l'époque, lui, il a perçu la nécessité de reconstruire l'Afrique, de la reconstruire sur des bases culturelles, dans un moment, finalement, qui était celui de la post-traite atlantique, de la colonisation, de la post-colonisation, pendant laquelle les peuples africains ont été, dans l'idéologie occidentale, ont été réduits à des animaux, des meubles, ont été déshumanisés et ont été coupés de toute leur culture, ont intériorisé le discours qui a été porté sur eux. Et donc, on comprend qu'à la fois, son travail a cherché, à travers la thèse de l'unité culturelle africaine, il a cherché à redonner une forme de dignité et rappeler, en fait, ce que sont les valeurs et de ramener l'Afrique dans cette humanité, dont l'Occident, par nécessité de cohérence, de cohérence avec le discours de la déshumanisation, l'établissement d'un code noir, la nécessité pour l'Occident de détruire ça, de détruire la grandeur africaine, et qui peut expliquer le fait qu'on ait blanchi l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique à cette époque. Oui, ça, oui, c'est vrai, ça entre dans toute cette histoire longue, on va dire, depuis le 15e, le 16e siècle, jusqu'à la naissance de l'Égyptologie, qui est arrivée en pleine période coloniale, et où il n'était pas possible, et Chequanta le dit très bien, parce qu'il n'était pas dupe de ça, il le savait pertinemment, il n'était plus possible, après tout ce qu'on a dit de l'Afrique et du fait que l'homme africain, d'ailleurs, quelqu'un, un chef d'État, s'est permis de le répéter en Afrique même, n'était pas entré dans l'histoire. Alors, c'est quoi l'histoire ? Qui fait l'histoire ? Est-ce que, enfin, je ne sais pas. Donc, cette façon de penser fait que, évidemment, toute civilisation ou tout acte de créativité qui est trouvé sur le continent africain ne peut pas d'emblée être l'œuvre des Africains. Et donc, il y a une cohérence dans cette façon de penser, même si elle est cohérente, elle est fausse. Et elle est fausse, pourquoi ? Elle est fausse parce qu'elle repose sur une construction qui, elle-même, repose sur l'idéologie et non pas sur les faits. Voilà. Donc, pourquoi il était nécessaire pour l'Europe conquérante, l'Europe dominante, l'Europe esclavagiste, l'Europe colonialiste, de faire de l'Égypte ancienne une nation non-africaine ? Alors, les discours changent progressivement. Ce n'étaient pas des hommes noirs, c'étaient des blancs à la peau noire. On a eu ce genre de contradictions. Donc, l'homme noir, le peuple noir, c'est celui qui ne crée pas de civilisation. À partir du moment où vous avez créé une civilisation, vous sortez de cette catégorie. Vous ne pouvez pas partir de cette catégorie. Donc, l'Égypte représente un grand souci de cohérence pour cette façon de penser. Ça se trouve sur le continent noir. C'est là où on trouve des éléments de culture qui ont atteint le sommet de ce qu'il peut y avoir comme perfection, aussi bien dans l'architecture, aussi bien dans la maîtrise de certaines techniques. Oui, c'est toujours très mystérieux. Oui, et jusqu'à maintenant, il y a une technologie qui a été utilisée, par exemple, pour construire les pyramides qu'on ne sait pas refaire. On ne comprend toujours pas. Alors, ce qui dérangeait à l'époque coloniale, à l'époque de la naissance de l'égyptologie, c'est que ce qui était considéré par les Européens comme la rationalité la plus raffinée et qui aurait émergé des Grecs, n'arrivait pas, elles non plus, à cette conquête-là. Donc, c'est une sorte de paradoxe. Comment se fait-il que cette civilisation magnifique se trouve hors de l'Europe, hors de l'affaire occidentale, et qu'elle se trouve sur le continent qui est censé être le continent le plus brûle, le plus inculte qui soit. Donc, ce n'était pas possible d'admettre que les Africains, les Noirs, les personnes autochtones du continent ont été les artisans de cette civilisation. Et cela persiste encore jusqu'à aujourd'hui, donc fondamentalement. C'est vrai que la situation n'est plus la même qu'au XIXe siècle ou qu'au début du XXe siècle, mais fondamentalement, sur les créateurs de la civilisation égyptienne, il y a encore cet aspect qui n'est pas souvent formulé, mais véritablement, l'intelligentsia officielle a du mal à accepter que cette civilisation soit l'œuvre des Africains noirs. Donc, il y a un problème avec quoi ? Avec la race, avec les théories de la race. Et c'est ce que le travail de chez Cantadiop essaye de déconstruire. D'accord. Bon, de toute façon, laissons-là ces querelles qui consistent à savoir si les Égyptiens antiques étaient noirs ou étaient blancs ou étaient des blancs noirs, c'est ça ? Laissons-les à leur place. Et revenons plutôt sur le lien qui existe entre la civilisation gréco-latine et le droit romain, qui est la base de nos systèmes actuels. On est dans l'Occident contemporain et le lien qu'il y a entre cette civilisation gréco-latine et l'Égypte pharaonique. Il y a des chercheurs comme Bernadette Menuh qui ont montré, qui ont beaucoup travaillé sur tout ça et qui ont montré l'influence majeure en fait de cette théorie du droit et de la justice pharaonique sur les sociétés de la Grèce antique. Avant de revenir sur la question juridique, la question du droit, c'est vrai, je vais préciser une chose. Il est quand même important de savoir qui est à l'origine de la civilisation de l'Égypte ancienne. C'est une question qui a un intérêt heuristique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est pas une question sans importance. Et le fait de dire que c'était des Africains, ça n'a pas à donner aux Africains, je vais dire, un confort intellectuel aux autres. C'est le contraire même. Parce que quand vous visitez l'Égypte, quand vous allez sur les sites, quand vous êtes Africain, vous ressortez de là et vous êtes un peu traumatisé. Parce que vous vous dites, voilà ce qui a été fait, il y a 6 000 ans. Et voilà l'état de notre continent aujourd'hui. Et dans la façon dont nous nous organisons pour sortir de l'ordinaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous parlons d'aujourd'hui, mais pas de 6 000 ans en arrière. Qu'est-ce que nous faisons ? Et alors, on se rend compte que les solutions qui sont envisagées ont besoin de celui d'en face. C'est la Banque mondiale, c'est l'FMI. Bon, quand Kéops a fait faire les travaux de la Grande Pyramide, où a-t-il trouvé les moyens ? Dans son pays. Le FMI n'existe pas, la Banque mondiale n'existe pas. Comment a-t-il fait ? Donc pourquoi, quand nous voulons sortir de la situation dans laquelle nous sommes, nous sommes obligés de sortir du continent et d'aller voir ceux d'en face, c'est-à-dire ceux qui sont les principaux responsables de la situation dans laquelle nous sommes ? C'est absolument incroyable. Moi, je ne comprends pas ça. Donc, il est important de dire qui est à l'origine de cette civilisation. C'est important pour les Africains, mais c'est important aussi pour les autres. Donc, je ferme cette parenthèse. Et j'en arrive à la question du droit. Le droit a été considéré jusqu'à tout récemment comme étant une invention plutôt des Romains. Des Grecs un peu, mais les Romains en particulier. Et alors, il y a un égyptologue qui s'appelle Jacques Pirene, un très grand égyptologue. C'est le premier avant Bernadette Menuh dans la chronologie parce qu'il a vécu au début du XXe siècle. C'était d'abord un juriste. Il s'est intéressé à l'Égypte du point de vue du droit et il est devenu en quelques années le plus grand spécialiste du droit égyptien. Et c'est sur cette piste que Bernadette Menuh intervient aussi. Et on voit, on voit à partir du moment... Je vais revenir un peu sur cette notion globale de Marthe qui est quand même le cœur, si vous voulez, du droit égyptien. Et on voit un peu ce que ça a pu laisser comme influence jusqu'aux Grecs et jusqu'aux Romains même. Et peut-être même jusqu'à notre système de justice actuelle. Parce que le symbole de la justice, ils sont les en France, c'est la balance. Comment cela se fait-il ? C'est ça que je vais essayer d'expliquer à travers la notion de Marthe. Alors, je vais prendre un peu de recul. Parce que la notion de Marthe, c'est vrai, c'est une notion juridique, mais au départ, au départ, c'est une... Bon, Marthe est une déesse, déjà. Il y a deux aspects. C'est une déesse, c'est la fille de Ré, qui est une des formes de la première conscience émergée. C'est-à-dire que... Bon, donc je reviens encore un peu en arrière. Les égyptiens, quelle est leur conception de l'origine de l'univers ? Ils disent qu'au début, il y avait non pas un néant, mais un fluide, une sorte de magma liquide où grouillent toutes les possibilités, mais il n'y a rien encore. Et ce n'est pas par l'action d'un être transcendant. Donc, ils n'envisagent pas Dieu, une divinité dans la création, même si leur univers est réputé et rempli de divinités. Donc, ils partent de cette eau grouillante d'où va sortir une première conscience ou un esprit ou un demiurge et qui va, par son souffle, d'autres disent par son action, va appeler à l'existence le premier être qui va prendre la forme de Atoum, de Ré ou de Képri. Et c'est à partir de ce premier esprit que les êtres, les autres divinités, par exemple, Geb et Nout, Chou et Tephnout, Osiris et Isid, Seth et Neftis, etc., vont apparaître aussi. Où se situent les êtres humains dans tout cela ? Un des textes dit que les êtres humains vont être tirés, vont provenir de la larme du Dieu. Donc cela dit que dans chaque être humain, il y a quelque chose qui appartient à la divinité. Et c'est comme ça que les anciens Égyptiens vont expliquer comment l'être humain est immortel quelque part. Parce qu'il y a là, en lui, une parcelle de la divinité. Et c'est par l'action de la même divinité, par son souffle ou par sa parole, que les végétaux vont apparaître, les animaux vont apparaître, les minéraux, etc. Donc cela veut dire que l'ensemble des êtres de la nature, les êtres humains compris, on partage une certaine fraternité. C'est-à-dire qu'ils sont issus du même ancêtre commun, si on veut dire, du même père, si on veut parler comme dans le langage des religions. Et donc, cet univers est là et il faut qu'il y ait un certain équilibre entre tout ce qui existe, animé ou pas animé. Et cet équilibre-là, le mot égyptien qui le désigne, c'est ma'at. Donc, c'est d'abord un équilibre cosmique. Vous voyez ? Un équilibre dans la nature. C'est-à-dire, très basiquement, que les gros poissons ne mangent pas les petits poissons. Voilà. Par exemple, que les êtres, les hommes ne tuent pas les femmes, que les femmes ne tuent pas les enfants. Enfin, voilà, vous voyez bien la cohérence qui existe. Et que les hommes, les êtres humains ne détruisent pas la nature aussi parce que ça fait partir de la même famille. Voilà. Et si vous êtes appelé à détruire, à couper un arbre ou à faire, je ne sais pas quoi, il y a un geste, enfin, une conscience à avoir que, bon, il y a une vie qui a été prise là, etc. Donc, ça, c'est le premier aspect de Maat, l'équilibre dans la nature. Et cet équilibre dans la nature a, dans la conception égyptienne de la société, c'est cet équilibre-là qui va être, en quelque sorte, ça, c'est ma lecture à moi, transféré dans la société. C'est-à-dire, les relations qui doivent exister entre les êtres de la nature, c'est sur cette base que vont être construites les relations qui vont exister dans la société, entre les hommes et les femmes, par exemple, entre les hommes, les femmes, les enfants, entre les nationaux et les non-nationaux, et ainsi de suite. Donc, il y a cette notion d'équilibre, de justice, de solidarité, de bienveillance entre tous les êtres. Donc, voilà. Et chacun est appelé à se comporter vis-à-vis de son prochain, de son autre. L'égyptien appelle le prochain comme ça, celui qui est l'autre que toi. Et qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là que c'est intéressant. Dans la vie de tous les jours, on est appelé à être bienveillant vis-à-vis de son semblable, connu ou inconnu. Et il y a des contes qui sont rendus à la fin, à la fin des fins, c'est-à-dire à notre mort. Qu'est-ce qui se passe dans la conception de la vie après la mort chez les égyptiens ? Vous arrivez dans une grande salle qui s'appelle la salle de la justice, la salle de la marte, où est installé justement le symbole de la justice que nous connaissons actuellement aujourd'hui en France par exemple, une balance qui est de fait une création des égyptiens anciens. Une balance pour peser, pour mesurer. Et c'est le dieu Anibis qui est là et qui vérifie que la balance n'est pas détraquée. Alors, sur un des plateaux, c'est le cœur qui est le symbole chez les égyptiens, c'est le cœur qui enregistre toutes les actions que nous faisons. Le cœur de l'être humain qui est déposé sur un plateau et sur l'autre plateau est déposée une plume qui s'appelle la plume de la marte et c'est comme une plume d'Autriche et en fait, c'est l'élément dans la conception égyptienne le plus léger qu'on puisse trouver à peser. Donc, ce n'est pas des poids mais c'est l'étalon, c'est cette plume de la marte. Entre parenthèses que vous trouvez fichée dans les représentations de la déesse marte, on la voit, cette jeune fille a cette plume dans la tête qui symbolise que c'est bien elle qui est la représentante ou la garante de cette notion-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Une fois que le cœur est déposé sur un plateau et la plume dans l'autre, il y a ce qu'on appelle une double confession qui est faite. la personne décédée est censée dire ce qu'elle a tous les mots, c'est-à-dire toutes les infractions qu'elle a évité de faire. C'est-à-dire évité de faire. Donc, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas ordonné de tuer. C'est-à-dire que l'action est considérée comme une action non agissante. Non, il y a les deux aspects. C'est ça, c'est-à-dire je n'ai pas fait le mal, je n'ai pas détourné, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas été égoïste, etc. Bien. OK. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas. Parce que, en fait, ça, c'est le respect des lois du pays, fondamentalement. La loi, c'est ça, qui nous interdit de faire ça, ça, ça et ça. Mais en même temps, il y a un autre aspect de cette loi-là, c'est la loi qui interdit, donc nous incite à faire l'inverse de ce qui est interdit. C'est ça. Donc, et chez les Égyptiens, c'est énoncé, donc il faut la confession positive, c'est-à-dire, j'ai donné de l'eau à la soiffée, j'ai donné du pain à la famille, j'ai donné un vêtement à celui qui était nu, donc je me suis porté au secours de celui qui en avait besoin. Si je donne de l'eau à mon enfant ou à mes parents ou à mon épouse ou aux gens de ma famille, bon, oui, c'est un comportement humain, mais je n'ai pas fait le bien. Je veux dire, c'est ça qu'on attend d'un être humain normal, c'est pas faire le bien. Par contre, si le petit garçon ou la vieille dame qui a un souci dans la rue que je ne connais pas, si je lui porte secours, là, j'ai fait quelque chose. Voilà. Et c'est tout ça qui est réuni. Une fois que ces deux confessions sont faites, on constate qu'il y a un équilibre sur la balance. Parce qu'il ne faut pas non plus mentir, parce que si on ment, c'est encore plus grave. On dit ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Mais c'est très exigeant. Alors, certaines interprétations disent qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les mauvaises actions et les bonnes. Moi, dans ma lecture, ce n'est pas comme ça que je comprends ça. Ça se dit que, alors, ceux qui parlent d'équilibre, c'est, bon, alors, j'ai passé 30 ans à voler l'argent de mon pays, à le déposer dans les banques, je ne sais où, etc., à emprisonner mes opposants, à les massacrer, tout. Et, bon, parce que j'ai fait 60 ans au pouvoir, et pendant les 30 ans, voilà, j'ai envoyé des enfants des pauvres dans les écoles, je les ai envoyés dans les meilleures universités, j'ai construit des hôpitaux, etc. Ça, c'est l'équilibre. Mais pour l'Égyptien, ce n'est pas bon. Ce n'est pas encore bon parce que ça n'efface pas les mauvaises actions. Donc, selon ma propre lecture, c'est quelque chose de très, très exigeant. Il faut ne pas avoir fait le mal et il faut avoir fait, effectivement le bien. Donc, ça veut dire que c'est comme si ce n'était pas, c'est trop pour les êtres humains que nous sommes. Donc, voyez-vous, cette civilisation très ancienne avec ce type d'exigence éthique que nous avons du mal à concevoir même aujourd'hui. Aujourd'hui, si on respecte la loi telle qu'elle est écrite, bon, on est un homme respectable. Oui, oui, et surtout, on a fait des lois qui déshumanisaient, on a toujours des lois qui rendent possible l'exploitation la plus absolue. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un système... Voilà, donc ce système-là, on peut dire qu'il a ses limites et c'est pour cela qu'une meilleure connaissance des valeurs atteintes par cette civilisation nous amènerait à faire une critique, une critique interne de nos systèmes ou de nos sociétés qui nous donnent une illusion de la liberté, finalement. Et aussi une illusion de la justice. Une illusion de la liberté, une illusion de la justice et une illusion de la prospérité aussi. C'est très frustrant. Alors, il y a un sociologue qui s'appelle Pierre Bourdieu et qui disait, lui, qu'il était étonné de voir que les gens ne réagissent pas assez. Parce que, vous allez dans une rue de Paris, vous voyez, par exemple, les Champs-Élysées, vous voyez les magasins bien achalandés, tout le monde peut aller voir, mais peut-être, dans le tout le monde, il y a peut-être 1% des gens qui peuvent aller dans ces endroits-là et se faire plaisir. Et donc, ils disaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ça ne bougeait pas plus. Parce qu'il y a des sens interdits partout et il y a cette illusion que nous avons, nous sommes libres, nous pouvons aller où nous voulons, nous pouvons faire ce que nous voulons. On a fabriqué, en fait, des mécanismes de consentement qu'on a du mal à percevoir, mais on consent à considérer que, oui, c'est tout à fait normal que certains aient des droits et accès à la réalisation de ces droits et d'autres noms, en fait. Oui, et pour prolonger dans le sens de cet auteur que je viens de citer, Pierre Bourdieu, c'est ce qu'il appelle la violence symbolique. C'est ça. Et, dans ce qu'il dit, et je suis d'accord avec ça, elle est même au-dessus de la violence réelle. La violence symbolique, c'est celle que nous acceptons comme étant normale. Et ça, c'est grave. Ça, honnêtement, c'est ce qu'il y a de... Et c'est ça qui permet au système de tenir. Parce que si le système met des hommes à baïonnette aux quatre coins de la rue, il ne tiendra pas longtemps parce que les gens verront et réagira. Mais il peut faire la même chose, atteindre l'objectif visé sans baïonnette, en vous faisant croire que vous êtes libre, que vous avez le pouvoir, que vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez, alors que c'est lui qui maîtrise les choses et c'est lui qui maîtrise même jusqu'à vos désirs, jusqu'à votre vie, jusqu'à vos volontés, etc. Et c'est ça le plus grave. Donc, la conception de la justice égyptienne, elle permet de penser la violence complètement différemment de la manière de l'occurrence dans laquelle on la pense aujourd'hui dans nos sociétés. La violence, c'est... Vous avez parlé des vitrines. La violence, ce serait le pauvre qui casse la vitrine parce qu'il n'a plus les moyens de vivre et de se nourrir et de payer son loyer et de fonctionner dans cette société, en fait. Et c'est lui qui est accusé d'être violent. Voilà, c'est ça. Alors qu'il n'est qu'une victime de la violence qui est exercée sur lui jusqu'au moment où il ne peut plus... Ou alors il se laisse mourir. Et ça, c'est l'acte extrême. Et donc, voilà comment le système tient en rendant responsable, en faisant porter la responsabilité de ses propres turpitudes à d'autres. Dans la conception égyptienne, comme je l'ai dit, ça ne pourrait pas se faire. Ça ne serait pas possible. Pourquoi ? Parce que, je reviens un peu en arrière sur l'organisation de la société égyptienne. Le paradoxe, c'est que c'est une société fortement hiérarchisée. Voilà. Donc, ça peut nous troubler aujourd'hui. Mais je vais expliquer. parce qu'on peut aussi avoir l'illusion de vivre dans un monde démocratique où c'est normalement le peuple qui décide. Voyez-vous ? Et on se rend bien compte qu'il y a quelque part une élite qui est uniforme dans le sens où elle est formée dans les mêmes écoles, dans les mêmes grandes écoles, qui est monocolore le plus souvent et qui est masculine. Et c'est elle qui organise tout ça. Bon, parfois, c'est le plus souvent à son propre profit. Et ça, c'est ce que nous appelons la démocratie. Ça peut nous paraître rassurant devant, si on le met, en face d'un système qui est le système égyptien qui est, disons, l'organisation pyramidale. Mais je vais expliquer pourquoi ce système pyramidale permettait plus de liberté et plus de bien-être social. Surtout. C'est ça. C'est ce point-là que je vais essayer d'expliciter. Donc, au sommet de la pyramide, donc c'est Pharaon qui est considéré comme un dieu. Mais alors, quel est son rôle ? Dans l'idéologie pharaonique de l'Égypte ancienne, c'est ce personnage-là qui est le fils direct du dieu qui va veiller sur l'œuvre et surtout sur l'harmonie de l'univers et donc sur l'harmonie de la société. Donc, il est censé faire en sorte que cet équilibre soit respecté et c'est lui qui va se porter garant de la marge du fait que la justice, la vérité, la bienveillance, la solidarité, etc. puissent être maintenus à l'intérieur du pays. En dessous de lui, vous avez des fonctionnaires de différentes catégories et au plus bas de l'échelle, vous avez, si vous voulez, ce qu'on va appeler le peuple qui est formé de paysans, donc d'agriculteurs essentiellement. Alors, pour savoir si ce système très hiérarchisé permet la liberté individuelle ou pas, il ne faut pas aller au sommet de la pyramide, il faut plutôt considérer ce qui se passe à la base de cette société et regarder quel est le rapport, quelle est la position des gens, des gens ordinaires et par rapport aux droits, aux droits, aux droits de tous les jours, les conditions de vie, etc., les conditions du travail, et quelle est la relation entre l'homme et la femme au sein de cette société à la base. Et là, on se rend compte que le paysan qui est appelé, qui fait son champ au moment de l'inondation d'une île et qui est appelé sur des chantiers quand la récolte est faite, c'est comme ça que ça fonctionne, comment il est traité. Et alors, quand il produit, il est producteur aussi, il produit du grain, etc., il est censé payer des impôts, comment c'est calculé. Alors, on sait, ce ne sont pas des hypothèses, ce sont des faits, que le montant de l'impôt est en fonction des récoltes. Voilà. Parce qu'on constitue des stocks de sécurité qui sont redistribués simplement en période de soudure ou en cas de nécessité. Voilà comment c'est organisé. Et la contribution est prise en fonction de la récolte faite. Voilà. ce n'est pas un taux fixé d'avance. Ensuite, quand il est employé sur les chantiers de construction, par exemple, les architecturaux, c'était des esclaves. Eh bien, ça, c'est... Parce que, justement, d'une certaine façon, un certain paradigme, ne peut pas imaginer que les êtres libres aient pu faire ceci, aient pu faire ceci. Et ça, je pense que c'est aussi un argument a posteriori pour justifier l'esclavage et la traite des noirs. Mais je ferme cette parenthèse. Et je parle des contes parce qu'il y a des textes qu'on peut lire. Des textes qui sont traduits si on ne sait pas lire la langue égyptienne. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ces ouvriers-là ? Ils ont des jours de travail et tout est noté quand ils sont là. Et quand ils ne sont pas là, c'est noté aussi par un scribe. Et ces fameux textes nous montrent qu'à cette époque-là, vous avez un ouvrier qui n'est pas venu travailler parce que son fils est malade. Son fils a vomi, c'est écrit. Donc, à la gastro. Et oui, non, réellement, réellement, du temps de Ramsès II, moins 1200. Il a congé pour s'occuper de son enfant. Sa femme est malade ou son père est décédé. Il a congé pour s'occuper de l'enterrement, etc. Donc, voilà, ou alors, aussi, un exemple, il n'est pas venu travailler parce qu'il est allé chez le médecin des yeux ou il a été piqué par un scorpion, etc. Donc, si l'ouvrier est malade et qu'il est absent du chantier, sa rémunération n'est pas coupée. Qu'est-ce que ça signifie ? Que le droit de son pays lui reconnaît ce motif-là comme valable pour ne pas être au travail. Le décès d'un proche, la maladie d'un proche et même la maladie d'un collègue ou le fait qu'il soit allé se faire soigner. Donc, voilà des faits qui m'ont convaincu du fait que ce ne sont pas des scribes, ce ne sont pas, disons, ce ne sont pas des intellectuels, ce sont des manuels. et ils travaillent dans les conditions qui sont celles de la base de la société et ils ont ces droits-là que le monde dans lequel nous vivons a mis beaucoup de temps et des valeurs que ce monde-là a conquis après plusieurs formes de luttes et qui ne sont pas garanties actuellement dans les sociétés actuelles où nous vivons. Vous n'allez pas évoquer la maladie de votre enfant même réelle pour vous absenter trop longtemps du travail. Vous revenez après, vous perdez votre position, vous perdez votre travail, etc. Or, l'Égyptien ancien garantit cela aux plus humbles d'entre eux. Donc, voilà un aspect qui montre que même dans cette société-là pyramidale, hiérarchidée, fortement hiérarchidée, la base n'est pas écrasée par le sommet. Et puis, il y a même dans votre livre, vous parlez du papyrus de la grève, en fait. Alors, le papyrus de la grève, oui, ça c'est aussi un aspect des droits des ouvriers. Alors, ça se passe à l'époque de Ramsès III, donc vers moins 1200, 1100, etc. Et les ouvriers arrêtent le travail, font un débrayage comme on pourrait dire, mais pour quelle raison ? Parce qu'il y a simplement un retard dans le paiement des salaires ou des... Alors, à l'époque, ils sont payés en vivres. Il y a simplement un retard parce que Ramsès III prépare son jubilé qui lui demande des investissements colossaux et par distraction ou autre, je ne sais, les scribes ne font pas parvenir les rations destinées aux ouvriers à temps voulu. Donc, il y a une première réclamation, il n'y a pas de suite, une deuxième, il n'y a pas de suite, une troisième réclamation, il y a un scribe qui se présente et dit, ben voilà, soyez patient, etc. Et les ouvriers choisissent non pas de rester chez eux, ce qu'ils auraient pu faire, donc ils essayent de... Ils rendent leur action publique, donc ils se rendent devant le temple et là, le texte dit, ils se mettent assis. Ils font le premier setting de l'histoire. et au vu de tout le monde, parce qu'ils comprennent que l'opinion peut être de leur côté et que grâce à cette action, les choses reviennent plus vite dans la normale, ce qui fut le cas, plutôt que si chacun était resté chez soi. Donc voilà un exemple qui est tout à fait intéressant à souligner dans le fait que les droits du travailleur à la base étaient respectés de façon stricte, on va dire, dans un système qui, a priori, n'était pas censé agir de la sorte. En fait, le travail ouvrier, le travail paysan était complémentaire. En fait, les paysans étaient dans leur champ pour faire la production parce qu'il faut aussi assurer, il faut remplir les stocks, les greniers pour permettre de garder les stocks de sécurité, donc il fallait qu'ils produisent. Et hors saison, ils étaient sollicités dans les constructions architecturales, dans la fabrication des tombes royales, dans l'architecture des monuments, etc. Et là, ils devenaient salariés, si vous voulez, d'une certaine façon. Et pour savoir si la société est égalitaire ou pas, on regarde leurs conditions de travail, leurs conditions quand ils sont sur les chantiers. Quand ils sont dans leur champ, ils travaillent à leur propre compte, ils ont effectivement des impôts à payer, mais les impôts sont modélés sur la base de la production qu'ils obtiennent à chaque saison. Voilà. Donc, c'est un système qui paraît plus juste, qui paraît nettement beaucoup plus juste dans une société où, a priori, cela n'aurait pas dû se passer. C'est pour ça qu'il y a un étonnement et c'est pour ça que, mais pas beaucoup d'égyptologues qui affirment que les travaux ont été réalisés par les esclaves. Dans l'égyptologie, c'est au moins un point sur lequel la plupart des gens sont d'accord. y compris à l'époque des pyramides parce qu'il y a des preuves qui montrent qu'il y avait des villages d'ouvriers qui étaient logés sur place, nourris sur place et même qui étaient soignés en cas de blessure. Donc, ça exclut le travail forcé, ça exclut la main-d'oeuvre esclavagiste. Il y a peut-être une façon de penser dans un système donné ou dans un paradigme donné qui considère que ce type de réalisation n'était pas possible sans utiliser la main-d'oeuvre servile. L'État égyptien n'a jamais connu cela comme mode de production de l'État. Comme mode de production de l'État, pas de main-d'oeuvre esclavagiste. Et ça, c'est une des valeurs qui nous autorise à revendiquer cette civilisation comme pouvant avoir des leçons ou des enseignements à donner à notre monde contemporain. Oui, parce que ce qui est très enrichissant quand on lit et qu'on découvre un peu l'organisation sociale qui a été mise en place par cette Égypte ancienne, cette Égypte antique pharaonique, c'est que cette civilisation en fait, elle est née, elle est bâtie sur le principe de la maat et la maat, on a du mal à définir ce que c'est parce qu'on est obligé de rassembler ensemble plein de notions. C'est à la fois le juste, le beau, le bon, le vrai, l'équilibre, l'ordre juste du monde qu'on oppose à l'isphète, le chaos, le désordre, la violence et que à la fois c'est une cosmogonie, c'est une vision du monde mais qui est en même temps quelque chose de très pratique qui doit s'incarner et c'est ce principe, ces valeurs qui sont celles que doivent porter, institutionnaliser les créations humaines en termes de structures, de dispositifs organisationnels pour mettre en place une société dans laquelle puisse régner cette maat qui est donc l'équilibre, l'ordre, mais cet ordre qui est la justice et le beau et le vrai. et le bien également. Vous avez très bien résumé la notion de Marx qui est une notion complexe et qui se déploie sur trois aspects. Ce n'est pas seulement l'aspect social, ce n'est pas seulement la maths, elle n'existe pas seulement pour la société. son action se porte sur l'univers en général. Donc il y a trois aspects, l'aspect cosmogonique ou cosmologique, donc c'est la marque qui règle l'équilibre parmi les êtres ou les étants, donc à l'origine dans le monde, dans l'univers. Donc ça signifie qu'il y a que les êtres humains n'ont pas à considérer la nature comme on le voit actuellement se dérouler sous nos yeux comme leurs biens, comme leurs choses dont ils peuvent disposer à volonté. Non, ce n'est pas comme ça. Et les éléments de la nature et les êtres humains appartiennent à une même fraternité. C'est-à-dire que voilà, c'est exactement cela. Et cet aspect-là, cet équilibre qui se trouve dans l'univers, dans la nature, cet équilibre souhaité dans la nature est celle-là qui est ensuite transplantée dans la société. Et dans la société, voilà, ça signifie quoi ? Que nous avons des devoirs vis-à-vis des personnes, des êtres avec qui nous vivons dans la société. Les rapports hommes-femmes qu'on a tellement de mal. Il faut dans la société dans laquelle nous vivons des lois et des lois que la plupart des hommes sont prêts à enfreindre. Regardez ce qui se passe sur le plan politique, par exemple. Regardez l'Assemblée nationale. Alors on vous dit qu'il faut qu'il y ait la parité, un homme, une femme. Donc on devrait trouver la parité à l'Assemblée. Mais il semble qu'il y a des partis qui disent « Ah non, on ne peut pas, donc on préfère payer l'amende. » Enfin, mais comment c'est possible ? C'est-à-dire qu'on va dire, enfin, ceux qui votent les lois vont nous dire que dans telle loi, on ne peut pas respecter, on veut payer pour ne pas respecter. Mais ce n'est pas possible. Voyez-vous ? Donc ça veut dire que c'est un souci. Et les Égyptiens, les anciens Égyptiens ont essayé de régler ce problème à travers la notion de maths. Est-ce qu'ils y sont arrivés totalement ? Il faut regarder quelle était la position de la femme par rapport à l'homme égyptien. Et ça, on verra. Ça fait l'étonnement de tous les égyptologues. Le fait que, du point de vue du droit, ils sont sur le même pied d'égalité. Et ça, c'est très important. Ensuite, donc ça, c'est la société. Ensuite, le troisième aspect de maths, c'est le monde après. Dans l'au-delà. D'abord, parce qu'on va vérifier si ce qui a été dit au plan de la nature a été respecté dans la société et ce qui a été dit dans la société a été respecté dans la société. Et on va vérifier ça dans l'au-delà. Donc, ça fait un tout, un système. C'est pour ça que j'ai appelé dans un de mes ouvrages et c'est ce qui a fait l'objet de ma thèse de doctorat en égyptologie. L'Égypte ancienne, un système africain du monde. Donc, c'est vraiment un système et la notion de maths fait le plié de ce système. Et vous voyez bien qu'il se déploie sur ces trois plans que j'ai cités et pour faire un monde qui reflète la conception africaine quand même de l'univers et la conception africaine du monde. Et c'est pour cela que je pense que sur les questions environnementales, les questions écologiques, actuelles, l'Afrique ne doit pas rester à la traîne parce que, dans son fond culturel, elle a quelque chose à proposer pour elle-même, pour l'Afrique elle-même, mais aussi pour le reste du monde parce qu'on n'est pas dans un monde clos. On est dans un monde ouvert et l'Afrique doit régler ses problèmes en se fondant sur son héritage civilisationnel, bien sûr, en empruntant des éléments à d'autres. On n'est pas... Voilà, on est ouvert. Et aussi faire entendre sa voix sur la gestion de la crise mondiale, écologique, humanitaire, etc. Prendre ses responsabilités d'abord et faire entendre cette voix qui est pertinente et qui mérite d'être entendue, qui mérite d'être connue. Oui, entièrement d'accord. Et justement, pour arriver sur l'Afrique contemporaine, dans votre livre, vous citez le concept d'Ubuntu qui est d'une certaine manière quelque chose qu'on pourrait rattacher... Alors, Ubuntu, c'est du Swahili, ça signifie... Voilà, c'est quelque chose, c'est un concept qu'on ne peut pas traduire, mais qui serait un petit peu quelque chose hérité ou qui participerait de ce même type de notion très holistique que constitue la maths. Enfin, un peu... C'est ça. Et pour moi, c'est un aspect simplement de la maths. Et Ubuntu, dans les langues Bantou, dans le Swahili, mais dans d'autres langues autres que le Swahili, mais qui ont la même racine, qui sont de la même famille Bantou. Le mot U, le préfixe U, c'est ce qui sert à faire les mots abstraits. Et donc, Muntu, c'est l'être humain. Donc, si on veut traduire... Enfin, bon, c'est un terme introduisible, mais si on veut traduire, ce serait ce qui fait qu'un être humain est un humain, quoi. C'est... On va dire... C'est l'humanisme. C'est un peu réducteur. C'est-à-dire qu'il rend un être humain, humain. C'est l'humanité. Alors, il y a quelqu'un qui a dit humanitude ou humanisme. Enfin, c'est ça. C'est l'humanisme africain que, dans la maths, est... On va dire, est l'espèce de socle, quoi. Et si on revient sur cette idée d'Ubuntu, vous voyez comment, pour prendre l'exemple, par exemple, de l'Afrique du Sud, dans les années 90, 90 à 2000, où il a fallu gérer cette transition de l'apartheid, enfin, la fin de l'apartheid politique à la construction d'une société à peu près démocratique, à peu près égalitaire, et construire une nation qui prenne en compte l'ensemble du peuple sud-africain. Il fallait faire en sorte que ceux qui ont été exclus de tout, les Noirs, la majorité, puissent accepter ce compromis. Et je pense que c'était le génie de Mandela d'avoir recouru à cette notion. Et je pense qu'il était aussi le seul à pouvoir le faire. Parce que, à la fois, on peut être admiratif du fait que la valeur africaine, cette valeur africaine en quoi tous les Africains, Sud-Africains, se reconnaissaient, ait pu servir de tampon ou de base pour régler ce conflit, cette histoire. C'est un crime politique quand même. Tu aurais pu se solder dans la violence, dans l'extrême violence, et ça aurait pu être catastrophique. Parce que la minorité, il y a un dirigeant de l'ANC qui s'appelle Chris Annie, qui s'occupait de la branche militaire, qui dit « Nous discutons avec des gens que nous n'avons pas vaincus militairement. » Et il avait raison. Donc, il était prêt à accepter ces compromis. Et ça, la notion d'Ubuntu a fait que la chose a été acceptée facilement par les Noirs. Mais, est-ce que tout le monde a joué le jeu de l'Ubuntu ? Voilà, c'est ça la question. Non, il n'y a pas eu de partage des terres de redistribution. l'aspect économique de cette question a été laissé sans réponse. Et ça, bon, maintenant, ça c'est l'Afrique du Sud sorti de l'apartheid à régler cette question. Parce que vous ne pouvez pas demander aux gens de de faire la paix sans la justice et de faire la paix qu'ils acceptent sur la base africaine qui a une implication aussi sociale. L'implication sociale, ça veut dire une justice économique également qui est réclamée par une bonne frange de la population. Et ça, cet aspect de la justice qui manque à l'Ubuntu, qui manque dans la façon dont l'Ubuntu a été appliqué. Ce n'est pas, je dirais, compris dans l'Ubuntu. Vous n'allez pas affirmer une humanité ou un humanisme qui se contente simplement de la liberté. Je veux dire, il faut donner du contenu à la liberté et ça, ce contenu-là, il peut être culturel, il peut être économique, il peut être le bien-être, la santé, l'accès à l'eau potable, l'accès à tout ce qui peut satisfaire les besoins élémentaires d'un être humain. C'est aussi ça l'Ubuntu. Et pour, peut-être pour terminer, une dernière question sur sur l'actualité de la math aujourd'hui, face aux défis contemporains, comment faire pour produire de nouveau une civilisation, sortir de ce moment funeste, là, ces cinq siècles, d'occidentalisation et de prédation, en fait, de rapport de prédation envers l'homme, envers la nature, envers tout, et comment faire pour reconstruire des civilisations qui sont en quête d'éternité, de beau, de bien, de juste, de... Moi, ce que je dirais, c'est que il faut que nous forgions notre destin à partir de ce qu'il y a de meilleur dans la production humaine, dans la production de l'humanité. Donc, nous pouvons nous retourner vers le meilleur de notre culture, nous pouvons nous ouvrir au meilleur de la culture de l'autre en évitant, en évitant de retomber dans les excès ou dans les travers du monde dans lequel nous avons vécu et que nous connaissons. Par exemple, l'asservissement de tout un peuple pendant plusieurs siècles, l'accaparement des ressources d'une partie de l'humanité pour le bénéfice de quelques personnes ou de quelques groupes, etc. La réduction de l'humain au statut de l'objet, de la chose ou de la bête, ça, ce sont des... ça, nous avons déjà vu et nous avons, par les leçons de l'histoire aussi, nous avons la conscience et la conviction que les choses peuvent se passer autrement et donc, pour qu'elles se passent autrement, chacun d'entre nous, qui que nous soyons, doit prendre sa part et doit agir en sujet qui décide de son avenir, qui décide surtout de ce qu'il ne veut plus voir ni entendre. Individuellement et surtout aussi collectivement ? Individuellement, d'abord, une démarche personnelle mais il faut à un moment donné faire la jonction de l'ensemble des individualités, des personnes, des groupes, des associations qui veulent un autre monde et faire une sorte de fédération. On peut être d'accord sur au moins ce minimum, ce que nous ne voulons pas et comment nous voulons que les choses puissent se passer dit autrement. Simplement, cette volonté que les choses puissent se passer autrement qu'elles ne se passent, ça, c'est un point, c'est le plus grand dénominateur pour l'ensemble des personnes qui veulent un autre monde. Et là-dessus, moi, je m'y inscrit et j'appelle, si ma voix peut être entendue, à agir au moins sur ce commun dénominateur. Merci. Merci beaucoup à vous. C'était Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia. La musique du générique est un extrait de l'album Parlez d'Années de la Terre de Rosset et en introduction, vous avez entendu la voix de Amadou Ampatéba. On espère que ce podcast vous a plu, que vous aurez envie de le partager et d'en parler autour de vous. A bientôt.